Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'une des nouvelles fonctionnalités de Watch OS S, le suivi de sommeil. Alors c'est une fonction que bon nombre d'entre nous attendait avec impatience, le tracker de sommeil existe déjà avec d'autres applications mais rien en natif. Et objectivement, après quelques jours d'utilisation, mon bilan est plutôt mitigé, je pense qu'il y a encore pas mal d'efforts à faire. Et justement, je ne serais pas étonné si la nouvelle Apple Watch Series 6 qui devrait sortir en septembre intégrerait de nouveaux capteurs. Alors pas forcément pour l'apnée mais pourquoi pas quelque chose d'un petit peu plus fin pour les différents cycles du sommeil. Avant de voir comment tout ça fonctionne, on va s'interroger sur la batterie puisqu'il ne faudrait pas qu'on tombe en panne de batterie le lendemain. Alors comment on peut faire ? Sachez que personnellement, moi je suis à peu près à 50% d'autonomie de batterie le soir lorsque je recharge ma montre. Exceptionnellement, hier j'étais à 58% puisque je l'avais chargé un petit peu plus tard. Donc à 23h, j'avais 58% et le lendemain matin vers 8h du matin, je n'avais plus que 39% donc 20% de perte de batterie. Alors ça me laisse quand même pas mal de marge. Le temps notamment, en une demi-heure, vous allez pouvoir gagner au moins 40% donc il n'y a pas trop de problème. Il faudra à peu près une heure et demie pour recharger complètement. Donc ici, tout dépend de vos habitudes. Si vous avez un battement le matin de 30 minutes pour aller travailler, ça va être un petit peu compliqué. Alors pensez peut-être à charger un petit peu au maximum la montre le soir avant de vous en servir pour la nuit. Et justement, autre nouveauté plutôt bienvenue, lorsque vous êtes en train de recharger la montre, par exemple le matin, et pour ne pas perdre quelques précieuses minutes sans votre montre, alors vous allez recevoir une notification sur le téléphone qui va vous dire que votre montre est prête et chargée à 100%. Concernant le fonctionnement, alors si vous ne faites rien, même si vous dormez avec votre montre, vous n'allez pas avoir de rapport sommeil, croyez-moi j'ai essayé, si vous ne paramétrez rien. Donc il faudra aller dans la partie sommeil, et là, il y aura quelque chose à paramétrer. Et justement, côté paramètre, alors on va pouvoir déterminer une heure de coucher, une heure de réveil, avec un réveil ou une alarme si on veut, ou alors pas du tout. Et puis le soir, on va avoir une période qui s'appelle le retour au calme, qu'on va déterminer. Et pendant cette période, on va pouvoir écouter un podcast, de la musique par exemple, mais surtout ne pas utiliser l'écran, puisqu'on va passer en mode ne pas déranger, car vous le savez, utiliser un écran juste avant de s'endormir, ce n'est pas génial. Évidemment, pendant toute la période où on va se coucher, la montre également sera en mode ne pas déranger, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'allumer intempestivement si vous bougez, donc ça ne vous gênera pas la nuit. Autre chose, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir une notification sur la montre qui va vous parler de l'état de la batterie de la montre, donc il faudra penser à la charger. Et puis côté rapport, on va aller dans l'application santé, dans la partie sommeil, et là, on va avoir un certain nombre d'informations, notamment concernant l'heure du coucher, l'heure du lever, et puis toute la partie où on va dormir. Au niveau de la fiabilité, ça me semble plutôt correct, ça a l'air de correspondre avec la réalité, et vous voyez donc qu'il y a une couleur un petit peu différente pour la partie où je dors. Et puis autre information concernant le sommeil, on va voir l'évolution des battements du cœur. Donc on pourra se dire que j'imagine que j'ai un sommeil un petit peu plus profond lorsque mes battements de cœur sont faibles, mais on n'a pas plus d'informations que ça. J'aurais aimé une petite analyse un petit peu plus détaillée pour voir si la qualité du sommeil semblait correcte ou non. En conclusion, pour ces premiers tests, les données me semblent plutôt fiables. Néanmoins, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de conseils, et ça, c'est plutôt domaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis si vous avez déjà WatchOS 7, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous en pensez, alors notamment pour la partie sommeil. Dites-moi si ça vous semble fiable, s'il vous manque aussi à vous certaines informations. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.